Il y a un autre élément sur lequel les forces de l'ordre ont été critiquées, attaquées, c'est la NAS, cette technique qui consiste à encercler les manifestants et à les retenir dans un périmètre donné. Johan Gavallero, en quoi cette technique vous paraît-elle utile ? Et est-ce que vous comprenez que se pose la question aujourd'hui de la dissolution de la BRAVEM, dissolution qui a été réclamée notamment par des élus de la France insoumise ? La France insoumise réclame un peu la dissolution de tout et n'importe quoi. S'ils pourraient dissoudre la police, ils en seraient satisfaits. Donc je vais écorter leurs propositions ensuite pour la BRAVEM. Bon, je ne maîtrise pas tout à fait leur domaine, mais je sais que le préfet de police s'est exprimé. C'est une unité qui est utile en cas de mobilité, qui doit venir en complémentarité des forces mobiles sur le maintien de l'ordre. Il a dit qu'elle était encore indispensable. Oui, c'est parce qu'ils sont rapides avec leur moto, ils peuvent venir en appui d'une unité de forces mobiles. Ensuite, pour la NAS, j'entends un peu partout dire que c'est interdit, mais elle n'est pas interdite la NAS. Elle est toujours prévue dans le nouveau schéma national du maintien de l'ordre. On doit laisser une porte de sortie. Des fois, ça permet de canaliser la foule. C'est ça qui est reproché souvent ? Oui, de ne pas laisser de possibilité de sortir une fois qu'on est pris dans la NAS. Il y a eu plusieurs décisions judiciaires ou autres. Cette technique est toujours utilisée, mais on doit laisser une porte de sortie par rapport aux gens. Des fois, on l'utilise pour prendre un groupe de 50 contre les identités ou autres, mais on ne doit pas les stocker pendant 5 ou 6 heures dedans. Mais la NAS est toujours autorisée. Sébastien Rocher ? Oui, alors il y a effectivement... D'abord, encore une fois, le maintien de l'ordre, c'est l'activité policière qui est le plus militarisée, au sens où il y a des instructions, une planification. La veille au soir, le commissaire en charge à l'état-major de la manifestation planifie, propose son plan à la DOPC, au préfet, peut-être le ministre peut le viser. Donc il y a toute une planification. Elle est faite avec deux éléments. Les informations qui viennent du renseignement territorial d'un côté et ensuite les ressources disponibles. Mais sur les points que soulevait Antoine, la BRAVEM et la NAS ? C'est là qu'est choisie la technique et les unités, c'est le préfet qui les choisit. Les BRAVEM, ils ne s'auto-instituent pas. On décide de créer ces unités, c'est le préfet l'Allemand, qui n'est pas le préfet le plus libéral qu'on ait connu. C'est Delpech qui a créé les DARS, c'était un dispositif ad hoc. Celui qu'il a institutionnalisé, c'est l'Allemand. Donc ensuite, ça, c'est vraiment des décisions politiques. Il ne faut pas regarder juste les gars des BRAVEM qui sont violents. Il y a des gens qui savent l'effet de ce type d'unité et qui décident de les envoyer. C'est la première chose. Et les NAS, c'est exactement pareil. Quand on demande, et il y a pas mal d'OPJ qui ont témoigné sur les médias sociaux, quand on leur dit maintenant, vous allez faire du chiffre en termes d'arrestation, comment vous refusez les instructions de l'autorité hiérarchique ? Donc c'est les fameux PV Minority Report. Voilà, ce sont des PV, on reproche aux gens le fait qu'ils viennent à une manifestation parce qu'on pense qu'ils pourraient préparer quelque chose. Mais c'est vraiment le PV Minority Report. Mais les agents eux-mêmes, ils sont contraints. – Minority Report, c'est-à-dire que la personne n'a rien fait, mais elle est considérée comme déjà coupable d'un acte qu'elle pourrait faire. Ça veut dire que tout manifestant est considéré par les forces de l'ordre comme un fauteur de trouble ? – C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin, il y a deux ordres, il y a un ordre juridique, on a le droit d'aller à une manifestation, c'est tout à fait légal, même si elle n'est pas déclarée, tant qu'elle n'est pas interdite, on a le droit d'y aller, mais Darmanin a dit que c'était un délit, donc ça c'est l'ordre politique, donc ça veut dire que toute manifestation est un délinquant, c'est contraire à la loi. Le ministre de l'Intérieur exprime publiquement des opinions qui sont contraires à la loi, c'est quand même préoccupant. – Qu'est-ce que vous en pensez justement, l'idée de Minority Report, donc on a tous vu le film et là on n'est pas dans la fiction du tout, mais de considérer tout manifestant comme un fauteur de trouble potentiel ? – Ce qui a été fait sur les dernières manifestations, en fait, c'est des attroupements premièrement, et ensuite, à partir du moment où on fait les sommations, les gens qui sont encore présents, c'est un délit. Donc en fait, oui, on part sur le principe des gens qui ne doivent pas rester là, donc on fait des sommations, les gens doivent partir. Effectivement, sur des interpellations, en tout cas pour les CRS, quand on fait du maintien à l'ordre, ce n'est pas forcément le but de faire des interpellations, il faut rétablir l'ordre. Et des fois, faire des interpellations, ça nous met aussi, nous, en difficulté dans le dispositif. Effectivement, au moment où il y a une politique du chiffre, où il fallait interpeller, parce que ça, c'est des faits, mais il faut, de temps en temps, il faut repenser un peu, comme vous disiez tout à l'heure, les stratégies, parce qu'on parle beaucoup, les collègues qui subissent, mais derrière, c'est les stratégies qu'il faut aussi voir. Et il y a très peu de responsables qui s'expliquent. À chaque fois, à la base, c'est les collègues qui sont en bas, qui sont sur le terrain pendant 15, 20 heures. Et on vous donne des instructions ? Il y a des instructions. Mais à quel moment est-ce que ça justifie, par exemple, d'utiliser des grenades pour des encercler un trompant ? Les grenades, c'est lorsqu'il y a des voies de faits qui sont exercées contre les fonctionnaires de police, ou alors parce que vous avez lancé un ordre de dispersion et que les gens ne sont pas partis. Donc là, vous pouvez utiliser, de manière graduée, des grenades lacrymogènes, parce que quand on regarde nos moyens par rapport à la violence, ils ont beaucoup baissé. Et lorsque vous voyez une grenade jetée en l'air, par exemple, ce sont des images qui ont fait les cours des réseaux. Par exemple, c'est un lancer en cloche, ce qu'on appelle des grenades lacrymogènes, mais c'est prévu. C'est le bas sur Rocher ? Avant de lancer une grenade, il faut être équipé avec une grenade. Et on retombe sur la question de la démocratie et des instructions politiques. C'est-à-dire que les démocraties approfondies en Europe n'utilisent pas en maintien d'ordre ni LBD, ni Grenade, ni la Finlande, ni la Norvège, ni la Suède, ni le Danemark, ni le Royaume-Uni, ni l'Allemagne. C'est-à-dire que les pays qui scorent le plus haut, en fait, ils ne veulent pas infliger des mutilations à la population. Et ensuite, le policier, il est équipé avec ça. Et la position du maintien de l'ordre, en France, par le ministère de l'Intérieur, elle est exprimée dans différents documents, le document qui concerne l'utilisation des armes de 2014, le schéma national du maintien de l'ordre. Elle dit, c'est une bonne idée d'utiliser des grenades et des LBD contre des citoyens en colère. Mais ce n'est pas le cas en Allemagne. La Cour constitutionnelle va dire que le droit de manifester est sacré. Sacré. C'est un élément fondamental de la démocratie de manifester. Et à ce titre, on ne peut pas utiliser ce type de matériel. Et ça, ce n'est pas le policier à nouveau qui décide. C'est vraiment... Individuellement. Exactement. Il faut regarder qui a donné les instructions d'équiper et de quel matériel les forces de police et de gendarmerie. On a vu cet après-midi ces images à Sainte-Solines de policiers... Alors, je ne sais pas quelle unité c'est. Gendarmes. Exactement. Ce sont des gendarmes. Oui. Avec des tirs au LBD. Quand vous regardez ces images, on a l'impression des images d'un film quasiment de guerre. Comment les comprendre et comment ne pas avoir peur, tout simplement, quand un manifestant, par exemple, va se protester contre un projet qu'on peut discuter ailleurs et autrement ? C'était plus, je pense, des tirs de... On voit, c'est un Cougar, ce n'est pas un LBD, des lancers de grenades, je pense. Après, je ne rappelle pas ça des manifestants. Quand on brûle trois véhicules de gendarmes, on a des côtés Molotov, on est là pour blesser... Je rappelle, cette manifestation était interdite. Donc là aussi, l'interdite, on voit des élus quand même qui arrivent, qui alimentent sur les réseaux sociaux. Donc au-delà du matériel-là, il y a aussi un débat par rapport à tout ça. On sait que c'est une manifestation qui est interdite, mais des gens appellent au rassemblement. Ces gens-là, à un moment, il faut peut-être aller les chercher aussi, qu'ils s'expliquent. Parce que là, on voit... Je n'ai pas le bilan global, mais il y a quand même pas mal de blessés. Quand on voit un peu... Ils ont toujours provisoire... Oui, voilà, ce qui est envoyé. Mais là, on a des bombes agricoles, on a des côtels Molotov avec une surpuissance. C'est de la guerrière urbaine. Ce n'est pas du maintien de l'ordre. Et donc, à ce moment-là, tous les coups sont permis ? Nous, les seuls coups, c'est qu'il y a des grenades. Il n'y a pas grand-chose. Sébastien Rocher ? Disons que la démocratie, c'est le conflit. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Dans les régimes autocratiques, Non, mais il y a une différence entre s'engueuler et se jeter des grenades. Et c'est ce type de conflit-là. On a peut-être oublié les grands conflits sociaux. Pourtant, on a vécu les Gilets jaunes il n'y a pas longtemps. Il y a des grands enjeux aujourd'hui. L'environnement, c'est un des grands enjeux. L'industrialisation, la désindustrialisation, les crises agricoles, tout ça, c'est des chocs qui impactent profondément le pays. Eh bien, autour de ces mobilisations, évidemment, la loi va bouger. Et la société fait bouger la loi. La loi, elle ne vient pas de Dieu, elle n'est pas sacrée pour toujours. Il y a un état des rapports de force, un état de la législation. Et les gens se battent ici pour la changer. Et les policiers, à nouveau, les gendarmes, sont envoyés au milieu de ce champ de bataille. Mais il n'y aura pas de réponse policière à une crise comme celle-là. La réponse, elle est politique. Et là, vous êtes d'accord ? Oui, bien évidemment. Comme pour les jeunes, comme pour beaucoup les conflits, en fait. Mais vous, vous avez vu les méthodes profondément évoluer puisque ce sont des choix politiques depuis le début de votre carrière quand vous êtes rentré dans le métier. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que vous ne faites plus pour éviter des contacts qui pourraient être trop brutaux, par exemple, avec des manifestants ? En fonction, ce qui est souvent, c'est que comme là, il y a eu pas mal de télégrammes qui ont rappelé l'exemplarité des forces de l'ordre, il faut faire attention. Mais le bilan, en fait, c'est que les blessés, ils sont de l'autre côté. Comme on l'a vu jeudi, il y a eu sans cesse des rappels du ministère de l'Intérieur. Oui, enfin, les quatre cents sont chez nous. il y a deux gendarmes en état grave. En fait, on demande toujours aux collègues sur le terrain d'être exemplaires. Mais en fait, c'est de la renue. Après, on voit par rapport au bilan, les blessés, jeudi, on a eu un niveau de violence. C'est les collègues. Je reviens tout à l'heure à ce que je disais par rapport aux moyens de défense. Mais la fonction, elle exige l'exemplarité. Oui, mais ça, on l'a fait. Mais c'est sans ça se rappeler. On le sait. Parce qu'en fait, on a pression que les gens qui décident, il faut se couvrir en fait. Même aux chefs. Ce n'est pas ça ce qu'on attend d'eux. C'est de nous défendre quand on a besoin. Juste l'exemple des grenades de désencerclement. Au départ, elles étaient à 70, 80 joules. Les nouvelles qu'on a eues, en fait, on les a baissées. Elles sont à 36. Donc plus on a de violence en face de nous et moins on diminue aussi nos moyens de force. Évidemment, les contenus lacrymogènes, ça a baissé aussi. Donc en fait, on est en train de nous baisser un peu notre niveau de défense par rapport à une violence qui est exponentielle.